Elle avait 94 ans et cette semaine elle a été expulsée d'une maison de retraite dans les Hauts-de-Seine pour une ardoise de 40 000 euros, 40 000 euros non payés dans une maison de retraite. Elle a été sortie, ça a fait polémique dans tout le pays, et on a décidé ce soir dans Patrice Cathodique de se poser cette question. Quelle vie offrir aux personnes âgées dépendantes dans la région ? Ont-elles les moyens de se payer une maison de retraite ou une assistance à domicile ? Pour en parler, je vais vous présenter mes invités. Bonjour Yves Le Talac, vous êtes conseiller général 67, spécialisé dans toutes les questions sociales du département du Barin. On va voir avec vous et vous faire réagir sur cette question. Faut-il expulser les personnes âgées qui ne payent pas les maisons de retraite ? On devine un petit peu votre réponse. A côté de vous, bonjour mesdames, vous venez du Haut-Rhin. Aurélie Altmaier, vous représentez l'association pour les personnes âgées du Haut-Rhin. Et là, pas mal, cette association milite pour maintenir les personnes âgées à domicile. A côté de vous, Joël Bastien. Alors, on va déjà réagir à cette question. 94 ans, une ardoise non payée, je vous sors d'une maison de retraite. Comment vous avez réagi à ça, Yves Le Talac ? Vous avez entendu ça à la radio ? Bien sûr, entendu à la radio, c'était extrêmement médiatisé cette affaire-là. Et il faut dire que c'est proprement ce qu'on a l'eux. C'est-à-dire que qui pourrait dans un pays... C'est aujourd'hui qu'on met une mamie de 94 ans, toute dépendante, la pauvre, dans son petit fauteuil, et qu'on va la livrer je ne sais pas où. C'est un vrai problème. C'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait inadmissible. Mais il faut quand même, quelque part, essayer de voir pourquoi cela a pu avoir lieu, dans quelles conditions cela a eu lieu, quels en sont les responsables, indépendamment juste fait de sortir la personne âgée et dépendante de son milieu, sans, je dirais, avoir un réflexe d'humanité quelconque. D'ailleurs, dans le journal de ce matin, il y a une histoire tout aussi lamentable concernant une petite fille de 5 ans qu'on va chercher parce que ça m'a... Une petite fille de 5 ans, un policier municipal a cherché une petite fille de 5 ans, elle a sorti d'une cantine, les parents n'avaient pas payé une ardoise de 170 euros. Ça ne s'est pas passé en Alsace, ça s'est passé ailleurs. Mais 5 ans, police municipale. Mais voilà, mais nous sommes dans, je dirais, dans un cadre global, nous sommes dans une société actuellement où les pertes de repères, je dirais, tout simplement d'humanité, d'humanisme, d'égoïsme se font de plus en plus sentir et je pense qu'à la base, sans vouloir noyer le poisson et délayer, je pense que là, il y a une vraie réflexion à mener, indépendamment, naturellement, du phénomène qui s'était passé et de voir quelles sont les mesures à prendre de façon à ce que ça ne puisse pas se produire. Joël, une réaction, vous êtes d'accord avec ce qui se dit ? C'est un problème de société, c'est du lien, c'est autre chose, ça dépasse juste une ardoise non payée ? Alors tout à fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est un problème de société, on doit effectivement réfléchir différemment aussi à la problématique de la personne âgée et le service soutien à domicile est véritablement l'alternative. On va situer les choses très clairement, on vous le dit, on vous le répète, la population vieillit. On va vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez vraiment cerner cet enjeu majeur pour la région, on parle de l'Alsace. Alors selon l'INSEE, d'ici à 2020, je ne veux pas me tromper, près de 26% de la population alsacienne aura plus de 60 ans, près de 10% plus de 75 ans. Le nombre de personnes dépendantes va augmenter d'ici à 2020, toujours dans la région, de 25%. Et 6 personnes sur 10 dépendantes vont vivre à la maison, chez eux, à domicile. On le sait, l'aide à domicile, c'est en secteur d'avenir, économique, etc. On a les moyens aujourd'hui de se payer une aide à domicile, Aurélie ? Oui, des aides financières existent pour compléter la participation des personnes. Et c'est vrai qu'il y a toute une panoplie de services qui peuvent se faire au domicile qui vont permettre aux personnes de vivre le plus longtemps chez elles, même en étant dépendantes. C'est la personne âgée, c'est la famille, c'est la collectivité, c'est le CG qui aide, c'est quoi ? Alors il y a un petit peu de tout ça. Il y a une participation qui est toujours demandée à la personne, mais la personne peut demander des aides financières, le Conseil général, l'État, les caisses de retraite. Voilà, suivant la situation de la personne, chaque situation est étudiée au cas par cas et les aides sont demandées en fonction. C'est de l'allocation personnalisée, autonomie, c'est ça Yves ? Oui, et je crois que globalement, il faut bien se rendre compte de l'importance de l'enjeu, au-delà des chiffres que vous venez de dire communiqués par l'INSEE, il faut savoir que le budget des personnes âgées dans le budget social, la partie sociale du budget du Conseil général du Barin, par exemple, est de 45%, c'est-à-dire représente à peu près 450 millions d'euros, sur le budget général. Et sur ces 450 millions d'euros, 30% environ concernent uniquement la dépendance des personnes âgées. Donc nous sommes dans des chiffres absolument considérables, dont la maîtrise est difficile, et avec l'augmentation de la population des personnes âgées, je peux même rajouter un chiffre à ce que vous venez de dire, nous sommes à 75 000 actuellement, en 2030 nous serons 150 000 personnes qui devront être assistées, qui devront être aidées, qui devront être suivies. Est-ce que toutes les demandes sont reçues favorablement, ou alors est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer, qui n'ont pas assez d'argent malheureusement, malgré les aides ? Oui, mais là il y a des dispositifs qui sont prévus, et des dispositifs je dirais qui sont vraiment, je ne vais pas utiliser les termes de généreux, mais en fait des dispositifs qui sont solides, qui permettent de compenser ce que la personne hébergée ne peut pas, disons, assumer. Donc il y a un dispositif qui existe, qui est financé, qui peut être financé, on a une association orinoise qui est là pour nous dire que oui, c'est financé, et pourtant on a ce genre de cas de figure, de personnes qui ne peuvent plus se payer des maisons de retraite, 40 000 euros quand même pour cette pauvre dame. Alors le ticket moyen d'entrée pour une maison de retraite, c'est 2200 euros par mois, a priori, d'après ce que j'ai vu en France. Et on peut le faire, le ticket d'entrée en maison de retraite de 2200 euros par mois effectivement. En moyenne en France, ça peut être un petit peu plus, un peu moins. Et il faut savoir que les personnes résidentes dans ces établissements ont une moyenne d'environ entre 800 et 1200 euros. Le coût d'une maison de retraite est divisé en trois parties. On a le coût du soin médical, on a le coût du soin lié à la dépendance, et il reste la part d'hébergement qui est payée par la personne, et c'est la part la plus importante du coût de la résidence. Et justement, le minimum d'hébergement est aujourd'hui à combien ? A peu près 700, 800 euros par mois, quand les enfants ne sont pas derrière à suivre. C'est ce qu'ils posent. Alors il y a l'obligation, mais en pratique, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes âgées. De l'aide alimentaire, les enfants, les petits-enfants, et avec des dispositifs qui sont... Donc sur cette troisième partie d'hébergement à payer par la personne, la personne peut également faire appel à une aide sociale à l'hébergement, financée également par le Conseil général, qui est donnée en fonction des ressources de la personne et de sa famille. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas un problème d'argent, quoi ? Théoriquement, théoriquement... En Alsace, en tout cas, au Rhin, non. Il faut encore savoir qu'il y a plusieurs types de maisons de retraite. Il y a les maisons de retraite publiques, associatives, et dépendants d'organismes à but lucratif, comme c'est le cas. Nous, on représente le non lucratif. La situation de la personne, c'était une personne hébergée dans un établissement à but lucratif. Donc là, les tarifs s'envolent, en général. Globalement, les tarifs vont de 1 800 à 6 000 euros. Joël, on le disait tout à l'heure, c'est une sorte de problème de société. Vous venez de le dire, en théorie, sur le papier, il n'y a pas de problème de financement. La communauté et la collectivité payent. Il y avait ce débat qui a ressurgi cette semaine. Et si la communauté payait tout ? On paye le chômage, on paye l'hôpital, on paye plein de choses. Pourquoi on ne paierait pas les retraites, les maisons de retraite pour tout le monde ? C'est difficile, à mon avis, financièrement, de pouvoir assumer. C'est, à mon avis, impossible. Mais c'est un enjeu de société. On pourrait faire un enjeu politique aussi, non ? C'est un peu ce qu'on pourrait se dire. Ça pose une vraie question. Et en plus, on entend beaucoup la baisse des subventionnements de l'État des collectivités. La question du financement de la dépendance est une vraie question de fond. et on espère que le gouvernement va le remettre sur le tapis cette année parce qu'il y a de vrais enjeux derrière pour nous aînés. Nous aînés, on a de moins en moins de moyens quand même. Ça ne va pas aller vers le mieux. Vous aussi, votre association, vous avez de moins en moins d'argent ? On a de moins en moins de subventions. De moins en moins de subventions puisqu'à la fois les caisses de retraite ont réduit leur participation par rapport aux aides qu'elles donnaient à leurs bénéficiaires. Et pareil, au niveau du Conseil général et au niveau de l'allocation personnalisée d'autonomie, il y a une réduction du nombre d'heures qui a été donnée et qui est beaucoup plus liée au degré de dépendance de la personne. C'est-à-dire qu'ils ont réduit sur l'aide ce qu'on appelle d'entretien du cadre de vie et ils ont accès essentiellement sur l'aide à la personne, c'est-à-dire l'aide à la toilette, les aides vitales. Et si on n'inverse pas la tendance, vous êtes en train de nous dire que dans les prochaines années, ça va complètement se détériorer, c'est ça ? Je crois qu'il faut avoir des innovations. C'est pour ça, on ne peut pas mettre tout le monde actuellement sur le marin. Il y a 9500 lits de dépendance dans ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements recueillants et personnes âgées dépendantes. Il y a 9500 lits plus 200 lits encore qui sont à disposition pour des courts séjours. Bon, ça si vous voulez, il faut continuer naturellement à augmenter ce nombre de lits et régulièrement le Conseil général les augmente. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire un nombre d'établissements recueillant ces personnes suffisant et c'est pour ça qu'il faut véritablement axer sur l'aide et le maintien à domicile. Parce que là, il y a un gisement considérable d'économies à faire par rapport à l'hospitalisation, tout en assurant à la personne âgée, si vous voulez, ce confort quand même d'être chez elle. – Juste aussi dire quelque chose, c'est que du coup, le soutien à domicile devient un vrai bassin d'emploi. – Nous, par exemple, à la PAMAD, on a 2600 emplois. En 2012, on a embauché 100 personnes. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à régler deux problèmes différents. D'un côté, on arrive à venir en soutien aux personnes qui sont dépendantes et d'un autre côté, on fournit du travail à des personnes où on sait actuellement quelle est la problématique du chômage. – Nous, dans le barin, on est à 1500 personnes, comme ça, qui ont été « embauchées », qui ont été concernées par cette problématique. – Et je voulais juste préciser que c'est une alternative de qualité, l'aide à domicile. Ce n'est pas juste des gens qu'on embauche. – Est-ce que c'est aussi une alternative ? Je me débarrasse de mes parents et je pose la question franchement. – On revient aux premières remarques de l'émission. C'est-à-dire, il y a des sociétés où on garde les gens à la maison jusqu'au dernier jour et puis des groupes. Et puis, alors, il y a des évolutions de la société qui font que même si on voulait garder la personne âgée à domicile, on ne peut pas éguider des locaux, essentiellement sur une ville ou sur la CUS. On ne peut pas les garder pour des questions de place ou des questions où les jeunes, les enfants travaillent, partent le matin, ils ne peuvent pas la laisser seule à la maison. Donc c'est là. Mais il y a des phénomènes comme ça qu'il faut prendre en compte. – Les recettes des conseillers généraux, régions, etc. baissent. On le sait, vous l'avez dit, vous avez moins de subventions. À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas se retrouver devant une vraie difficulté de financement avec des enfants qui n'ont pas forcément ni les moyens d'aider leurs parents, des conseillers généraux qui vont devoir faire des restrictions, des choix, et la population va vieillir ? On va se retrouver face à quoi dans 5-10 ans ? – D'où la nécessité d'un grand débat national sur ce fameux cinquième risque qui est celui de la dépendance, qui aura un coût important, qui a été reporté maintenant. – C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire aux gens, oui, vous allez payer plus ? – Voilà. – Non, pas forcément, mais qu'on étudie la question. – Si, vous êtes d'accord, oui. – C'est quelque part un petit peu ça quand même, n'est-ce pas ? Il y a quand même déjà des charges sociales qui sont extrêmement importantes dans notre pays. Dieu merci, au moins elles sont, si j'ose dire, rentabilisées et utilisées à bon escient. Mais il est évident qu'avec ce qui va se passer un peu, il y a un moment où il faudra une solidarité nationale, indépendamment des cœurs de mission qui sont justement le social, entre guillemets, au niveau des conseils généraux. – Est-ce que je peux juste vous dire de ce truc-là ? Je pense qu'il faut aussi réfléchir différemment, comme nous à la PAMAD, finalement on réfléchit aussi dans une autre globalité. C'est-à-dire qu'on a par exemple l'équivalent de 800 bénévoles, c'est-à-dire que non seulement il va falloir qu'effectivement ce qu'on appelle l'aidant naturel s'investisse un peu plus, mais il va falloir aussi que nous, on mette peut-être plus de bénévoles à disposition, il faut véritablement réfléchir différemment le soutien à domicile. – Au domicile ? – Avec peut-être, au lieu d'être sur des facturations à l'heure, peut-être sur une globalité, avec une proposition globale d'intervention. Mais ce qui est certain, c'est qu'à aujourd'hui, avec la baisse effectivement des subventions, on va devoir travailler tous ensemble et tous réfléchir et avoir, je dirais, de l'imagination. – J'appelle sur le plateau Mathieu Chavillard, Mathieu Chambillard, pardon, comme chaque vendredi, et nous présente son billet d'humeur et d'humour sur ce thème. Mathieu, je vais rappeler le chiffre, en 2020, 26% de la population alsacienne aura plus de 60 ans, 10%, plus de 75 ans. Vous imaginez, on va vieillir très vieux, Mathieu. – Ça fait peur. – Vous imaginez à 85 ans, ici, encore en train de faire un papier. – Avec vous, surtout, c'est avec vous vieux. – Ce sera un bonheur, ce sera un bonheur. – Ah, le progrès de la médecine, hein ? – Ah oui, oui, allez-y, Mathieu. – Oui, je voulais surtout remercier Yves Le Taleb pour commencer par… On vous avait amorcé un petit débat tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai, je sais, je suis de plus en plus souvent d'accord dans cette émission avec les élus de droite. Je crois que c'est vraiment très inquiétant. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, il faut quand même regarder un peu plus loin que le bout de son iPad. Et on a effectivement un problème de qu'est-ce qu'on fait de nos anciens dans nos sociétés actuelles. Alors, c'est vrai que vous avez mis un petit peu le doigt dessus. Une des réponses, c'est comment on faisait dans le passé déjà et puis comment on fait ailleurs dans le monde. On n'est pas plus bête, on peut aussi aller regarder ce qui se passe. En même temps, c'est simple, c'est les enfants qui s'en occupent. Genre que ce soit en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, de tout temps, depuis que l'homme est homme et vit en communauté, les plus forts s'occupent des plus faibles, des plus jeunes, les enfants comme les plus âgés, les anciens. Ça, c'est la logique. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu facile, dit comme ça, parce qu'il y a un paramètre qui a changé, c'est qu'on vit effectivement quand même beaucoup plus vieux. Alors, j'ai regardé les chiffres du coup de l'INSEE en 2011. L'espérance de vie, c'est vrai, avait encore beaucoup progressé. 78 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. La vache, parce que quand même, s'il faut les prendre à la maison... Alors, petit message personnel, chéri, on n'est pas prêts de passer une soirée en tête à tête parce que dès que les enfants seront assez grands et auront quitté la maison, c'est donc les vieux qui vont arriver et donc pour un sacré paquet d'années, manifestement. Et puis, c'est pas tout parce que si vous êtes en couple, vous aussi, vous allez accueillir vos parents, mais aussi vos beaux-parents. Et ouais, alors super, effectivement, merci la recherche, merci la médecine. Si tous ces médecins, chercheurs qui depuis des décennies ont mis au point vaccins, médicaments, tout ça, si les pasteurs et compagnie avaient su qu'ils prolongeaient en même temps la vie de leurs beaux-parents, pas sûrs qu'ils auraient continué leurs travaux, je pense qu'ils seraient plutôt partis à la pêche et qu'ils auraient tout plaqué. Alors, c'est vrai, tout ça, ça nous dit pas qu'est-ce qu'on va faire de nos anciens. Alors, c'est vrai que, bon, la résidence au bord de mer, où l'on vieillit tranquillement, entouré d'infirmières pulpeuses, ça, je vous arrête tout de suite, ça sera pas possible pour tout le monde, c'est évidemment beaucoup trop cher. Non, ce qu'il nous faut, c'est la crise, vous l'avez dit, ça va augmenter, ils vont être plus nombreux. Non, il faut de l'économique. Alors, pourquoi pas une innovation en Alsace à l'heure du tout Internet ? Moi, je vous proposais une espèce de bourse d'échange, une application, on s'inscrirait et puis on se proposerait pour accueillir à tour de rôle des anciens. Alors, Marc Keller au Racing propose justement, par exemple, avec François, son frère, de donner l'exemple et son prêt à accueillir pour quelques semaines, Gilbert Grèce, 71 ans quand même. Et puis, on peut ouvrir comme ça, c'est comme un catalogue. On cherche aussi pour André Borde, 90 ans quand même. Henri Goetschi, 86 ans. Tommy Ungerer, 81 ans. Ou encore Robert Grossman, 72 ans, c'est vrai que ça fait du monde. Alors, oui, c'est vrai que dit comme ça, ça peut faire sourire. On trouvera sûrement du monde pour s'occuper, pour accueillir Tommy Ungerer pour quelques jours. Ça peut être rigolo, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait, effectivement, pour Marc Schneider ou Maurice Dupont ? Ça va être beaucoup plus compliqué, je vous l'accorde. Je vous donne quand même deux pistes, parce que je n'ai effectivement pas de solution miracle comme ça, là, aux débeautés. Si vous construisez une maison, prévoyez quand même une pièce pour les parents. Et puis, faites des enfants, hein, plein, parce que pour qu'ils payent ou qu'ils vous accueillent plus tard, c'est encore ce qu'il y a de plus sûr. On peut faire beaucoup d'enfants, puis faire une bourse d'échange pour anciens, Yves ? Oui, enfin, beaucoup d'enfants. Vous disiez, il faut de l'innovation et trouver de l'innovation. Non, 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 l'innovation, on ne va pas faire que des enfants quand même. Il faudrait quand même un petit peu voir, mais... Je veux juste dire quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand vous avez 60 ou 65 ans, c'est que souvent, vous vous occupez déjà de vos parents, mais vous vous occupez aussi de vos petits-enfants. Et ça, c'est une double difficulté. C'est-à-dire que je connais des retraités qui m'ont dit, ils ont commencé vraiment à travailler au moment où ils sont devenus, ils sont arrivés à la retraite. Là, il fallait chercher les petits gamins, il fallait faire la popote à la maison parce qu'elle a fait rire et tout. Bon, ça, c'est certain que ça va jouer, mais il y a quand même un chiffre également qui est très évocateur. Chaque deuxième petite fille qui naît actuellement sera centenaire. Aurélie, vous reviendrez quand vous aurez 85 ans. Mathieu aura 89, quelque chose comme ça. On fera le bilan de ce qui s'est passé de bien dans les prochains temps. Merci beaucoup, Yves Le Talley, Aurélie et Joël d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour nous parler de cette question d'enjeux majeurs, enjeux de société, comment bien vieillir ?